Générique Salut à tous, bienvenue sur TV7. C'est un retour très attendu qu'on fête ensemble cette semaine sur TV7 dans sa repas en live. Le retour des hurlements de Léo. Alors les hurlements de Léo, tout le monde connaît à Bordeaux. C'est plus de 20 ans d'existence. C'est plus de 3000 concerts, c'est une dizaine d'albums. Et c'est toujours cette envie de faire de la musique, de partager, de mélanger, de métisser et de rencontrer. Les hurlements de Léo ne sont pas venus seuls cette semaine, mais avec un nouvel album, Luna des Papels. On va découvrir deux titres en live cette semaine dans sa repas en live sur TV7 spéciale. Les hurlements de Léo. Et vous savez quoi ? C'est maintenant. Cette semaine dans sa repas en live, les hurlements de Léo sont avec nous. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Deux titres en live, un extrait du clip. On a Laurent et Julien pour discuter comme ça, pour tailler le bout de gras. Rassurez-moi, vous faites toujours de la chanson Java Punk Caravanning. Ça n'a pas changé de ce côté-là. Non, ça n'a pas changé. Bon, avec quelques évolutions, on s'en rend compte cette semaine. Quelques instruments du monde sur ce nouvel album dont on va parler dans un instant. Quelques mots sur ces nouveaux instruments qui arrivent dans le groupe. Le nouvel album s'appelle Luna des Papels. On a utilisé un instrument qui s'appelle le hengoni, qui est une harpe africaine. Un instrument qui s'appelle le houd. Du style guitare, toujours beaucoup de cuivre, des instruments acoustiques, le violon, l'accordéon. Du chant en français, en espagnol. Ouais. Au point culminant de l'épreuve, au point où l'âge nous abreuve, au carrefour de la colère, c'est une injustice qu'on éprouve, les vieux réflexes que l'on retrouve entre la foudre et le tonnerre. On oublie toujours que les fruits ne tiennent pas les promesses des fleurs. On n'a plus rien à faire ici, on a perdu leur autre ferveur. L'ouverture, le métissage plus que jamais. Toujours. Julien, quelques mots sur la belle histoire des Hurlements de Léo. Ça a débuté quand, en 96 ? 96, ça fait 20 ans que ça dure. 22 ? Ouais, voilà, 22. En 98, l'album est sorti. Ils ont attaqué un peu plus tôt que ça. Et puis, à 20 ans plus tard, il y a encore plein de choses à dire, à faire. Et tu parles d'ouverture, c'est ça, c'est l'ouverture un peu sur le monde. Des rencontres, des projets qui se nourrissent comme ça, les uns aux autres, et qui amènent à un nouvel album, Luna des Papels. On en parlait avant d'enregistrer cette émission. Plus de 3000 concerts, vous n'êtes pas arrivé à les chiffrer, c'est pas possible ? Non, pas vraiment, c'est aux environs de 3000 concerts, on va dire. Tu veux leur ajouter quelque chose ? Non, non, rien, effectivement, on ne les a pas comptés, mais on n'en est pas loin du compte. C'est quoi la recette miracle pour se supporter pendant plus de 20 ans ? Ah ben, il n'y a pas de recette miracle, c'est-à-dire que nous, on a fait des pauses, tous, on a fait des choses les uns sans les autres. Oui, forcément. Et à chaque fois, on s'est nourri un petit peu de ces aventures pour se retrouver au local et voir si on avait encore une envie de partager du son, des idéaux, des idées, et des nouveaux arrangements, et des nouvelles couleurs musicales. 20 ans plus tard, les sons ne sont peut-être pas les mêmes, les idées et les idéaux non plus ? Les idées et les idéaux se sont affirmées et affûtées même, je dirais. Non, non, on a toujours le même désir de pouvoir dire des choses qui nous semblent essentielles à travers notre musique et notre boulot. Et quelles sont ces choses, justement, qui sont essentielles ? Ben, pouvoir vivre ensemble, se supporter et une volonté antifasciste au quotidien. Et de l'amour. Ça va avec, ceci dit, souvent ? Ben, oui, très souvent, oui. Vous vous rappelez du Café des Jours Heureux ? Oui, je me rappelle très bien du Café des Jours Heureux, c'était une période de notre vie où on était soit des jeunes étudiants, soit des jeunes travailleurs, et on se retrouverait très souvent pour faire de la musique ensemble. Le Café des Jours Heureux a été un accident dans notre vie à tous, il a bouleversé notre vie, mais dans le bon sens du terme, puisqu'on est des artisans de la musique et on a la chance depuis 20 ans de vivre ce métier qui est passionnant et de sortir encore un nouvel album en étant comme des gamins très heureux de pouvoir l'offrir et de partager avec des gens qui viennent encore nous voir en concert. Aujourd'hui, vous êtes tous toujours sur Bordeaux ? Pas tous, plus tous, du coup, il n'y en a plus qu'un sur Bordeaux, Jojo, et encore, il est en banlieue bordelaise, on va dire ça comme ça maintenant. Et après, sinon, on s'est tous un peu expatriés dans les campagnes, dans la demi-heure, trois quarts d'heure environnante. Oui, enfin, vous n'êtes pas très loin. Non, on est en Nouvelle-Aquitaine. Vous n'êtes pas parti à la capitale. Non. Bordeaux, ça vous inspire toujours autant ? Ça nous inspire toujours autant. Il y a une chanson qui s'immerge dans Bordeaux et qui nous fait parcourir quelques rues de Bordeaux qui s'appelle « Fils de joie », « Question de nouveaux disques ». Et donc, ça nous passionne autant, on va dire. Laurent, le Bordeaux d'Alain Juppé, le Bordeaux d'aujourd'hui, vous convient ? Le Bordeaux d'Alain Juppé, je ne sais pas s'il me convient. Il y a des hauts niveaux, on va dire, il est joli, le nouveau Bordeaux. Il est attrayant, il fait venir beaucoup de monde. Après, sur comment on s'occupe de la ville, il y aurait tant de choses à dire. Mais finalement, on a écrit des chansons pour en parler. Le mieux, c'est de les écouter, quoi. Exactement. On a connu des hauts et des bas quand on a un groupe, ce qui paraît logique. Est-ce que, pour paraphraser ce vieux dicton, c'est ce qui rend plus fort, c'est ce qui a rendu le plus fort, les hurlements de Léo ? Sans aucun doute. Même, j'en suis convaincu. Le fait de tomber de temps en temps dans deux, trois chicanes, deux, trois trappes et sans relever, ça rend toujours plus fort. D'autant qu'on n'est jamais seul, quoi. Nous, on est nombreux, on est huit. C'est ça qui fait aussi qu'on avance, quoi. Les séances y ont une trace Et on est pour mieux tuer l'absence Il nous faut crever la surface Pas se noyer dans le lac de glace Il nous faut pleurer en silence Les culottes courtes de nos enfances Les plaies, des bosses et des caresses Laissez le reste Autant qu'il presse Et si le somme riepillant Et un malgrunt d'un des papeux Et un luiton au loup à une place Et un malgrunt d'un des papeux Et un malgrunt d'un des papeux En tout cas, moi, je souhaite tout le bonheur du monde à ce nouvel album, Luna Adepapel, sorti le 16 mars dernier. En quoi c'est un bon album ? Tiens. C'est une très bonne question. Parce que c'est un bon album, ça c'est une évidence. Maintenant, il faut argumenter. Alors, c'est bien de le dire, super. On a travaillé avec Eric Fleury pour le graphisme qui nous a mis un beau paquet cadeau autour de tout ça parce que ça nous plaisait déjà dans ce qu'on faisait et lui, il a réussi à mettre une image là-dessus. C'est important. Et au travers de ça, pourquoi c'est un bon album ? On a collaboré encore avec plein de gens, avec Jean Phocq notamment, parolier, auteur d'Alain Bachoum, entre autres. Avec Sancho, un ami qu'on s'est fait sur la route aussi et qui est venu nous filer la main. Donc, fluidifier tout ça, rendre beau tout ça, même à le dire et à le chanter. Et tout ça, c'est une belle aventure humaine. Je pense que cet album, il reflète, il reflète cette aventure humaine. Alors, que cette presse dit que c'est un album qui ressemble à ses 8 gueules cassés, à ses 8 aventuriers et qu'il peut être déroutant. En quoi il peut nous dérouter cet album ? Il peut nous dérouter parce que pour les fans de La Première Heure qui ont connu le Café des Jours Heureux, qui était une musique très acoustique et de bistrot, où on faisait beaucoup de tranches de vie, on a changé notre façon d'aborder les thématiques et de pouvoir les raconter. On a utilisé beaucoup plus d'onérisme, de poésie et puis des mots aussi plus crus et lucides sur les constats qu'on avait à donner, à entendre sur notre société, tel qu'on soit aujourd'hui. Voilà, un tout petit peu de recul sur les choses et puis, je ne sais pas, c'est peut-être en ça qui peut être déroutant. Et puis aussi sur la couleur musicale parce qu'on a été vraiment, vraiment se nourrir de tous les voyages que l'on a fait, de toutes les rencontres que l'on a fait. On est parti au Moyen-Orient, on est parti en Afrique. Enfin voilà, donc on est parti loin dans nos recherches. Tant qu'ils n'ont rien à vendre Les autres Je les vois venir de loin Ils sont plus forts que les uns Dans leurs bottes mal cirées On dirait des poupées Qui sont pas comme les autres Qui sont pas comme les autres On dirait des poupées Qui sont pas comme les autres Au final, je les aime bien les autres À tous ces actes qui sont des nôtres Ceux qui ne valent rien Les voyous, les vilains Ceux qui s'en lavent les mains Les autres On peut leur faire confiance Ils pourraient bien nous le rendre Quoi qu'on dise, quoi qu'on pense On vous a pas oublié Parce qu'il y a toujours quelque chose entre Bordeaux Et le monde des Wanko qui arrive de toute façon On va vous voir dans les festivals cet été ? Ouais, dans pas mal de festoches On est très contents Notamment on retourne à Musique à la rue À Luxey, on est ravis On joue au Garo Rock aussi Un festival qui nous a accompagnés Dès nos débuts Ça faisait un moment qu'on n'y avait pas mis les pieds Donc on est ravis d'y retourner Et puis il y a pas mal de salles aussi Qui font partie de notre réseau Dans lesquelles on retourne avec grand plaisir Au Krakatoa le 27 avril Avec les copains des Obsadelli Qui est une fanfare Des gens qui sont plus jeunes que nous Avec lesquels on prend plaisir À se retrouver À faire de la musique ensemble Ils sont comme ça les autres Ils sont comme ça les autres Il y a de la ressource chez les autres Qu'on ne trouve pas ailleurs que chez les autres L'Ona des Papels Le level album des Hurlements de Léo Dans tous les bons bacs depuis le 16 mars dernier C'était sa repas en live sur Télé 7 Avec les Hurlements de Léo